Les entretiens de Varsovie ont commencé par une visite où le sénateur Potier, Christophe Debus et Bertrand Jeannet, sont allés aux entretiens du Royamont et ils ont ramené ces virus en Pologne. On a pensé à l'Europe parce qu'on pense qu'il y a une vraie urgence. La Pologne est en train de regarder vers l'Ukraine, la France est en train de regarder vers l'Afrique. Est-ce qu'on n'est pas en train, tout simplement, petit à petit, pays par pays, de se séparer de l'Europe ? Je pense que l'Europe doit être réinventée. C'est une très belle idée, mais qui a un peu vieilli et qui a peut-être besoin d'un peu plus de renouveau, de puissance et d'adaptation au moment de maintenant. Il faut surmonter un certain pessimisme sur l'Europe. Il est à la mode, mais il n'y a pas de raison pour l'être. Je voulais vous dire que par votre présence, vous signalisez l'importance que prend la Pologne en Europe, le sixième marché en nombre d'habitants. Et je crois que pour nous, c'est extrêmement important. Ça permet d'entretenir une vieille relation, puisque les Français et les Polonais sont solidaires depuis très longtemps, depuis au moins deux siècles. Donc ça, c'est une autre chose. Il y a une autre raison, c'est que l'Union européenne est en crise, dans une crise grave. Les prochaines élections européennes menacent d'envoyer au Parlement une forte minorité de députés qui seront hostiles au principe même de l'Union. Et donc c'est un risque majeur. Donc les discussions sur l'avenir de l'Union et sur l'idée de réinventer le fonctionnement des institutions européennes ne peuvent qu'aller dans le bon sens. Il est très utile, très important, de dire une chose simple. Où que vous soyez, vous êtes appelés comme les anciens combattants ont été pour la liberté des peuples européens. Et ce pays en sait quelque chose aussi. Vous êtes appelés à devenir de façon pacifique mais intransigeante les combattants du nouvel élan de la construction européenne. Et pour être plus clair, les nouveaux partisans prosélytes de la nouvelle Europe dont nous avons besoin. Merci. Je pense que aujourd'hui cette débata était vraiment pour moi fascinante. Je ne suis pas longtemps à la débatée polsko-francusseuse, mais j'ai participé en beaucoup de conférences. Je pense que la France et la Polité sont des pays qui ont beaucoup de parler dans la société sociale. Je pense que ce jour peut être un peu délicieux, mais il faut sortir. Mais il y a tout le jour, depuis 8h30, jusqu'à la fin, je suis allé dans ces halls. Et c'est vraiment, c'est ce qui était au niveau du haut. Il était vraiment important de venir à la Gdynie et de l'écouter. Les entretiens de Varsovie, c'est la réflexion, c'est la convivialité, parce que c'est très convivial, y compris à l'issue des tables rondes, et puis c'est un état d'esprit, une certaine façon de penser, une certaine façon d'être, et moi j'aime ça, et je sens aujourd'hui, après avoir parlé avec beaucoup de personnes qui sont venues, qu'il y a une atmosphère, dès la première année, qui s'est créée aux entretiens de Varsovie. Les bilans de Premiers Entretiens, c'est un bilan d'écoute, c'est un bilan d'un appel commun, mais un appel commun qui n'exclut absolument pas des voix différentes, des visions différentes, donc on a bien démontré qu'entre la France nucléaire, la démographie saine, questionnant l'immigration, pensant plutôt au Maghreb pour les zones de développement, et la Pologne, au charbon, avec un vieillissement de la population tourné vers le partenariat oriental, il y a quand même des efforts différents, mais en même temps que les deux côtés essaient de construire la même chose. Donc l'élément fort et la conclusion d'aujourd'hui, c'est qu'il y a matière, il y a lieu de discussion, et il y a surtout un sujet commun qui est la construction européenne. Il y a une magie des entretiens de Varsovie, personne ne pourra l'expliquer, il faut la vivre. C'est pour ça que l'an prochain, il faudra être aux entretiens de Varsovie. Sous-titrage Société Radio-Canada